Salut à tous, c'est la panda ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un début de let's play pour la campagne de Jurassic World Evolution 2. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres jeux sur la chaîne. Je vous mets un petit objectif de 5 likes sur la vidéo et puis je vous souhaite un bon visionnage ! Alors, donc on va faire la campagne. Voilà, c'est parti ! Jurassic World ? C'est... c'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences. La nature a fait son heure et ce n'est le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition... L'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de... la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains et les dinosaures vont devoir apprendre à surmonter leurs différends. D'accord, d'accord. Pour nous, les déserts ne sont que des terres arides, vides de vie, à l'exception des créatures les plus coriaces. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les virvoltants. La situation avec tous ces dinosaures dans la nature est désormais inconnable pour ceux qui sont aux commandes, ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est là que vous intervenez. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnable. Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est. Bien, j'imagine que je ferai mieux de me présenter. Je suis Cabot Finch, directeur adjoint du département de la pêche et de la nature des États-Unis. Un rôle important, me direz-vous ? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez ? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Dering et Owen Grady. Et rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de Vélociraptor. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaure, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencez par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde et... Et un hélico pour l'équipe de capture. Alors, donc, on va commencer par aller mettre le centre de réaction. Voilà. Donc, on va le mettre là. Alors, ça, c'est le générateur. Qu'on doit, du coup, placer là. Et là, on va relier l'allée, tout simplement, pour que tout fonctionne. Voilà. Claire, on risque d'avoir du mal à pister ce dinosaure depuis le sol. Sans parler des ennuis qu'on va trouver en même temps que les... Dans ce cas, la meilleure chose à faire serait de l'endormir depuis les airs avec un hélico de capture. Ah, j'aime ma façon de penser. Hum. On va aller chercher le dinos. On va aller chercher le dinos. Oui, parce que ce truc, il n'arrête pas de bouger. Voilà, parfait. Claire, c'est Owen. Bien reçu. Bon, tiens. Capture réussie. J'étais sûre que ça marcherait. À 100%. Vraiment ? Ok. Peut-être pas à 100%. Bon. Eh ben, c'est un progrès. Ça me va. Alors, où est-ce qu'on le livre, ce dinosaure ? L'enclos est prêt. Il ne te reste qu'à l'amener. Est-ce que je t'ai déjà déçu ? Euh, non, non. Pas la peine de répondre. Donc là, du coup, on doit... Transport. Sélectionner la cible. Et du coup, on doit l'emmener. Dans l'enclos. John Hammond redoutait que les dinosaures se retrouvent dans la nature. Ça nous complique la tâche, c'est certain. Mais on pourrait en tirer parti. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre le Baryonyx. Et du coup, ils vont l'amener dans l'enclos. Et puis, on va voir ce qu'on doit faire. La grosse bébête arrive. Donc là, on va voir ce qui slide. Qui Sherry Herrier Hal��, j'aurai une petite couette. Na runée 머 la même poète. Et puis on va voir ce-là. Et puis, on va voir ce qui se passe. Pas Nexchcha. Et même, on va voir cela. La grosse bébête. Et puis une bonne armiesée. Oui, m'dame. On va avoir place une mangeoire. Ok, du coup, je crois que je vais la mettre près de l'eau, environnement. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon, tout est prêt. Compris. Bon, on va devoir procéder à un examen complet. Détachez un véhicule et une équipe de garde. Owen vous aidera à évaluer l'état de santé de l'animal. Quand ce sera fait, nous pourrons réfléchir à la prochaine étape. Réfléchir à la prochaine étape ? Tu crois vraiment que c'est nécessaire ? J'ai toujours été du genre à improviser, moi. Écoute, si ça ne fonctionne pas, on fera ça à ta manière. Hum, ça me semble déjà tout réfléchi. L'environnement des îles ici, en Arizona. Mais ça ne doit pas nous empêcher de tout mettre en œuvre pour aider les dinosaures à s'adapter. Qu'est-ce que tu dirais d'une piscine et d'un coin d'art ? C'est une vraie question ? Ou c'est encore une de tes blagues ? D'accord, Claire. Et si on aménageait des enclos selon leurs préférences ? Ça te va, ça ? Assure-toi que le dinosaure, nanana... Alors, manque de rochers. Donc on va lui mettre des rochers, tout simplement. On va voir, ça devrait être bon. 100% parfait. Pas content, Gugus. Je vais l'appeler Gugus. Un poste de garde. Un poste de garde. On va devoir construire un poste de garde dans leur enclos. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça va marcher. Allez, faites-moi confiance. Ah oui, du coup, il faut assigner une équipe. Voilà. Voilà. Ouais. Leur survie est en péril. Ce qui est le cas, et pour nous aussi. Oui. Mais ils ne le savent pas. Enfin, pas encore. Nous commencerons par endormir l'un des dinosaures depuis l'hélicoptère. L'équipe de transport sera chargée de le ramener sur place. Bien. Allez-y. Il faut qu'on aille récupérer trois dinosaures. Donc c'est des triceratops. Les triceratops. Ils sont là. Il faut qu'il n'y ait pas besoin. Il n'y a rien. Il faut qu'on va enlever contre unent… Et c'est pour ça. Ah je l'ai touché, yes ! Ok, donc celui-là il fait dodo, celui-là il va m'énerver, celui-là il fait dodo, on va aller chercher l'autre. Ok, pareil, parfait. Je crois qu'ils font tous les trois dodo. Donc là il faut qu'on aille construire l'enclos de ces bébêtes. Donc... Ok. Ok. Voilà, ça devrait être bon. Là on va aller chercher nos bébêtes. Par contre je ne sais plus où ils étaient. Ah, ici. Donc là on fait transport. On est en chemin pour récupérer la cible. Cible en cours de récupération. Et le troisième. Voilà, donc là il faut qu'on attende que les trois bébés arrivent. Cible en transit. La cible a été récupérée. Parfait, parfait, parfait. C'est parti. C'est parti. Opération de transport terminée. Et le troisième. C'est des beaux bébés. Tu te prends un coup de corne de ça. Mon dieu, ça va faire mal aux fesses. Je vous le dis. Nos opérations sont de plus en plus fluides. Je suis persuadée que nous pouvons encore reprendre le contrôle de la situation. Mais certaines choses me préoccupent. La biodiversité de nos enclos, notamment. Cela dit, la priorité reste de mettre les dinosaures en sécurité et de construire de nouvelles galeries panoramiques pour permettre aux DFW de les surveiller. Voilà. Je vais aller leur faire une piscine aussi parce que forcément, ça a besoin de l'eau. Voilà. Cela ira très bien. Donc là, il faut que je... J'essaye de faire un truc plus ou moins droit. Voilà. Assure-toi que les dinosaures ont un niveau de 95%. Il faut que je fasse plus. C'est un contrôle. ... 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 Du coup, il faut voir ce qu'ils ont besoin. Donc, manque de fibres au ras du sol. Alors, c'est environnement. Feuille au ras du sol. Fibre au ras du sol. Parfait, c'est ça que j'ai besoin, du coup. Satisfait. Ouais, on a réussi. Avec tous ces animaux en liberté, nous devons absolument nous assurer d'en capturer le plus possible. Nous aurons besoin d'un centre des expéditions pour coordonner nos efforts. Construisez-en un et nous ferons le reste. Voilà. Ça devrait être bon. Je peux traquer des dinosaures, mais j'aurai besoin d'aide. Claire m'a dit qu'on avait des candidats à recruter, des scientifiques. Eh bien, j'espère qu'on en trouvera un aussi dur à cuire que moi. Alors, ici, scientifique. Recruter un nouveau scientifique. Je vais prendre une femme. Tu vois ça, Claire ? Absolument. Oui. C'est notre première chance de capture. Faut pas la manquer. On devrait confier cette mission à notre nouvelle recrue. Qu'en penses-tu ? Owen ? Tu es là ? Je crois que tu as coupé le son. Ah, oui. Désolé, bonne idée. On n'a rien à perdre, hein ? Et si ce n'est une nouvelle recrue. Alors, les scientifiques membres clés du personnel sont nécessaires pour effectuer des tâches spécialisées. Consulte la page de recrutement pour voir quels scientifiques sont disponibles pour être recrutés. Les scientifiques procèdent trois types de compétences. La logistique, la génétique et le bien-être. Chaque tâche a besoin en compétence que doivent remplir les scientifiques assignées. qui dépassent le besoin en compétence d'une tâche réduira sa durée. Ok. Oula. On doit préparer les enclos des dinosaures avant que les équipes de capture reviennent. C'est un peu comme s'ils rentraient à la maison. Attends la fin de l'expédition de capture. Prépare un nouvel enclos dans lequel les dinosaures capturés seront directement transférés. Ok. Donc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. J'essaye de faire un truc plutôt droit. Mais c'est compliqué de faire des trucs droits, au fait, parce que le terrain est très compliqué à gérer. Pas d'électricité. Ouh. Espèce. Des stégosaures. Ok. On a redécollé. C'est vrai qu'il y en a trois. Ah oui, j'ai pas d'électricité. Attendez. Vibraison terminée. La cible a bien été transportée. Voilà, ils sont arrivés. Je pense qu'on va arrêter le premier épisode là-dessus. Je vais bien sauver, garder tout ça. Et puis, on reprendra, du coup, dans le deuxième épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, du jeu. N'oubliez pas, on a un petit objectif de 5 likes sur la vidéo. Et puis, moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez voir d'autres jeux dans ce format-là sur la chaîne. Et moi, je vous dis à une prochaine.